Londres, le 10 février 1542, c'est une triste journée d'hiver, Catherine Howard, qui est l'épouse déchue du roi Henri VIII, est en train de voguer tristement vers la tour de Londres, irrévocablement devrais-je dire. En passant sous un pont qui enjambe la tamise, elle aperçoit les têtes de deux de ses amants présumés qui ont été accrochés là, bien en vue. Elle a trompé le roi Catherine Howard, elle a trahi sa confiance et elle va le payer de sa vie. Trois jours plus tard, l'heure est venue, la condamnée monte à l'échafaud, tandis que des flocons de neige très légers sont en train de tomber sur tout ce paysage et sur son propre visage. La foule est venue, nombreuse, pour assister au sinistre spectacle. La jeune femme, elle a une vingtaine d'années, se met en position, le bourreau entreprend son geste fatal et la lame de la hache va trancher le cou de la pauvre reine. Ainsi, pour la cinquième fois, un mariage d'Henri VIII s'achève mal. Car avant Catherine Howard, le roi d'Angleterre a déjà fait décapiter une de ses épouses, donc Anne Boleyn évidemment. Il a divorcé de deux autres et il a eu le malheur de perdre une cinquième dans des circonstances terribles puisqu'elle est morte en donnant naissance à l'héritier de la couronne. Dès lors, on pourrait penser que Henri VIII va se décourager sur le chapitre du mariage. Il a atteint la cinquantaine à l'époque, il règne depuis 33 ans. C'est un homme très autoritaire, vous le savez, très rusé, très intelligent, disons-le. Colérique aussi, versatile, capable parfois de cruauté. Physiquement, on peut dire qu'il s'est laissé aller. Son visage replet, rougeau, sa stature très massive et même imposante en font un homme à la fois impressionnant. C'est vrai, c'est une sorte de géant. J'employais tout à l'heure le terme d'ogre. Il est assez repoussant, disons-le, quant à son état de santé, il est pour le moins préoccupant. Bernard Cotteret précise, Henri VIII est gros et gras, perclus par la goutte et soumis en permanence à des maux de tête ou d'estomac, sans compter ses ulcères aux jambes et son hypertension. On est loin du comédien qui joue son rôle dans la série Tu dors, évidemment. Henri ne correspond pas exactement à l'image du prince charmant. Mais il est roi. Un roi sujet à l'ennui, à la mélanconie, à qui une nouvelle compagne pourrait convenir à condition qu'elle soit apaisante, attentionnée. Et bien justement, une dame de la cour attire son attention. Elle se nomme Catherine Parr. Elle est attachée à la maison de la fille aînée du roi, la princesse Mary, d'un tempérament terrible, celle qui plus tard deviendra Marie la Sanglante. Vous savez, cette Catherine Parr est une femme relativement expérimentée. Elle a 30 ans, elle a déjà été deux fois veuve. Elle n'a pas d'enfant, elle est blonde. On ne peut pas dire qu'elle soit d'une beauté renversante, mais elle a des traits plutôt gracieux. Catherine est issue d'une famille connue à la cour, puisque sa mère notamment a été dame d'honneur de la première épouse du roi, Catherine d'Aragon. Surtout, on peut penser qu'Henri a repéré ce caractère doux qui la caractérise. Elle est conciliante, Catherine. Elle a pas mal d'intelligence aussi. Elle est dotée d'une vaste culture. Elle est capable même de soutenir des conversations théologiques. Et vous savez que la théologie, c'est, si j'ose cette expression, le péché mignon du roi Henri VIII. Et puis, elle a l'avantage de ne pas paraître trop impliquée dans un clan ou dans un autre, à une époque où cette cour d'Angleterre se déchire entre factions rivales. Guy Bedouel le raconte, l'intérêt grandissant que le roi Henri portait à Catherine ne se mesurait pas seulement aux visites soudainement bien fréquentes qu'il faisait dans les appartements de sa fille et Némerie, mais bientôt aussi aux honneurs, aux fonctions un peu inattendues que reçurent à partir du printemps 1543 à la fois William Parr et William Herbert, respectivement frères et beaux-frères de la dame qui lui plaisait. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne à l'époque, à Hamilton Court. On le voit, les choses se précisent pour Catherine. Malheureusement, tout n'est pas si simple car, en vérité, elle en aime un autre. L'élu de son cœur s'appelle Thomas, Thomas Seymour. Il est lui-même le frère d'une ancienne épouse du roi. C'est un homme assez différent d'elle, plein de vivacité, intrépide, presque impérieux, disons-le. Catherine aurait sans doute voulu l'épouser, mais évidemment, c'est à un autre qu'elle va devoir donner son consentement. Catherine ne sous-estimait pas l'importance pour sa famille de son élévation au trône, écrit Guy Bedwell. Elle n'ignorait probablement pas non plus que la santé de son royal époux était fort dégradée. Elle sacrifia donc l'amour qu'elle portait à Thomas Seymour et qui semble avoir été réciproque. C'est une tragédie. Et on a envie de dire, ça y est, encore une tragédie de plus. Le 12 juillet 1543, c'est-à-dire un an et demi après la décapitation de la reine précédente, Henri VIII et Catherine Parr se marient donc dans un oratoire du palais de Hampton Court. On est au sud-ouest de Londres à l'époque. La cérémonie se déroule en petit comité. Dans l'assistance, on aperçoit les deux filles du roi, Mary qui est l'aînée et puis Elisabeth qui a déjà 10 ans à cette époque. Et on aperçoit aussi dans cette assistance le pauvre Thomas Seymour qui sans doute est en train de vivre les minutes les plus dures de son existence. Mais Catherine ne peut plus reculer. Elle occupe la position enviée de reine d'Angleterre. Elle occupe surtout la position extrêmement dangereuse d'épouse d'Henri VIII. Un extrait de l'Orfeo de Monteverdi sur Europe 1 sous la direction de René Jacob. Cet après-midi, grâce à vous Franck Ferrand, nous allons faire connaissance avec les reines d'Angleterre méconnues et plus particulièrement Catherine Parr qui est la sixième et dernière épouse du terrible Henri VIII. Ça y est, ils viennent de se marier. Ils viennent de se marier et elle était amoureuse d'un autre qui d'ailleurs lui rendait cet amour, vous imaginez. Et la voilà, reine d'Angleterre, épouse de l'ogre mais en même temps à la première place. Bien entendu, elle est tellement bien placée pour aider sa famille et ceux qui croient en elle. Georges Minoua observe l'incompréhensible obstination d'Henri VIII à se jeter dans le lien matrimonial, trouvait sa récompense. Son dernier choix fut le meilleur. Il lui avait fallu cinq essais, que voulez-vous ? Cinq brouillons pour arriver à ce sixième résultat. En effet, si l'on s'en tient au point de vue d'Henri VIII, le mariage avec Catherine Parr est, si vous me passez l'expression, une bonne opération. Catherine est donc une femme attentionnée, il ne s'était pas trompé sur sa nature. Elle prend soin de son mari malade et même maintenant handicapé. Il faut bien reconnaître que selon toutes les apparences, accomplir ce devoir n'est pas chose facile. C'est Philippe Erlanger qui nous donne une idée des situations que Catherine doit supporter. Lorsqu'Henri sortait d'un état de profonde mélancolie, écrit-il, ses ulcères et la fièvre persistante qui le tourmentaient provoquaient chez lui de redoutables accès de fureur. Il parvenait difficilement à se mouvoir. On le transportait souvent en chaise d'une pièce à l'autre et il avait fallu inventer une sorte de machine destinée à lui permettre de gravir les escaliers. C'était le stanna de l'époque, si vous voulez. Alors, Catherine est là néanmoins. Elle fait beaucoup. Sa présence apaise le roi, évidemment sur le plan familial. Sa présence aussi arrange les choses. Dans une situation complexe, elle va exercer cette influence bienveillante qui est la sienne. Elle contribue au rapprochement du roi avec ses deux filles, Mary et Elisabeth, toutes deux dans une position difficile car issue respectivement de mariage annulé pour l'une et d'une liaison qui, pour la seconde, s'est achevée par l'exécution de l'épouse. Mais sans doute en partie grâce à leur nouvelle belle-mère, les deux filles sont peu à peu rétablies dans leur droit à succéder à la couronne. Catherine s'intéresse beaucoup à l'éducation des trois enfants royaux, parce qu'il y a le petit Édouard aussi, bien entendu. Et on voit ces enfants qui bientôt lui manifestent une véritable affection. Elle œuvre notamment pour les rendre sensibles à la culture humaniste qui, à l'époque, est très développée dans l'Angleterre d'Henri VIII. Nous avons toujours de ce règne, de ce personnage de cette époque, une image sombre et même un peu sanguinolente, disons-le. Mais n'oublions pas, à côté de cela, les lumières, si j'ose cette expression, qui ont été aussi celles de ce règne. Et on est en présence de personnes très lettrées qui approfondissent constamment la lecture d'auteurs comme Erasme, par exemple, qui est très en vogue à la cour. D'ailleurs, Catherine elle-même écrit des œuvres d'inspiration religieuse qui ne sont pas sans importance. La reine Catherine Parr est la première femme écrivain à avoir publié un ouvrage portant son nom comme auteur, précise Bernard Cotteret, du moins en Angleterre. En parcourant ses Prayers or Meditations de 1545, les lecteurs français songeront immanquablement à la sœur de François Ier, Marguerite de Navarre, auteure, elle aussi, d'un miroir de l'âme pécheresse. Est-ce que Catherine Parr est montée au niveau de réflexion, de méditation et d'écriture de Marguerite de Navarre ? Ce n'est pas certain, mais en tout cas, il y a bien le même genre d'aspiration. Sur un plan plus politique, Henri VIII manifeste des signes de confiance envers sa sixième épouse. Ça fait du bien, ça nous change, si je puis dire. Lorsqu'il part guerroyer une nouvelle fois en France en 1544, il la nomme régente du royaume, mission qu'elle remplit avec beaucoup d'implication, avec beaucoup de mesures aussi, en attendant le retour du roi. Ainsi, on peut dire que tout plaide plutôt en faveur de Catherine. Et à première vue, les dangers qui ont coûté si cher aux précédentes reines ne semblent pas vraiment la gaieté. Vous en êtes bien sûr de ça, ce serait en vérité méconnaître cette cour du roi Tudor, avec ses clans, ses rivalités, ses trahisons, ses complots. Dans les années qui suivent la sortie de l'église d'Angleterre du Giron de Rome, sortie voulue par Henri VIII au cours de la décennie précédente, on peut dire que les affaires religieuses sont restées très sensibles. Et là, deux tendances s'affrontent. Une assez conservatrice, si vous voulez, l'autre qui veut aller plus loin dans les orientations protestantes de l'église d'Angleterre. Catherine est empérée par nature, je vous l'ai dit, mais elle penche, et elle penche même nettement, vers cet esprit de réforme. Et ça, ça va lui attirer des ennuis, forcément. Nous l'avons dit, les questions religieuses la passionnent. La reine s'entoure assez souvent d'un petit cercle pour étudier les textes sacrés. Elle est ce que nous appelons, nous, en France, évangélique. Elle s'intéresse de près au retour au texte, si vous voulez, qu'elle étudie, bien entendu. Il lui arrive d'avoir des discussions religieuses avec le roi. Roi qui, rappelons-le, est donc le chef spirituel. Il est le chef de l'église d'Angleterre. Or, si l'on en croit certains récits, un jour de 1546, Catherine va un peu loin dans ses convictions et elle a le tort de s'avancer devant son mari. Voilà ce que nous dit Georges Minois. Il nous dit que le mécontentement royal, lui, est sèchement signifié. Henri interrompit sa femme, changea complètement de sujet et la renvoya, déclarant à l'évêque gardinaire « Quelle merveille lorsque les femmes deviennent si savantes et me voilà bien réconfortée d'arriver sur mes vieux jours pour entendre mon épouse me faire ici la leçon ? » Ah, ça commence à se gâter, cette histoire. Et revoilà le ciel d'orage. Pour l'évêque gardinaire, pour les compagnons de gardineurs qui sont tout à fait hostiles aux positions religieuses de la nouvelle reine, qui sont inquiets de l'influence qu'elle pourrait bien se mettre à avoir sur le roi, c'est le moment d'agir. C'est le moment de tenter quelque chose. Alors le prélat va convaincre Henri de le laisser réunir des éléments prouvant les tendances hérétiques de Catherine et d'un certain nombre des membres de son entourage. C'est un soupçon très grave, vous le comprenez. Très vite, des fouilles ont lieu en toute discrétion. On commence à rassembler des preuves, on monte un dossier, une procédure est engagée pour arrêter la reine. La situation est vraiment critique pour Catherine. Et l'on se dit que le sixième mariage d'Henri VIII pourrait finir par une sixième tragédie. Cet après-midi, Franck Ferrand nous parle de ces reines méconnues d'Angleterre. Alors si vous avez des questions à propos de Catherine Parr ou des autres reines que l'on connaît moins bien en Angleterre, n'hésitez pas à réagir. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag ACDH. Vous pouvez également poser vos questions sur Facebook, sur la page Au cœur de l'Histoire. Franck Ferrand revient dans un instant. L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez sur les traces de Catherine Parr. Alors c'est la dernière épouse d'Henri VIII. Alors ça se passait plutôt bien jusque-là. Et là maintenant, ça se passe plutôt mal. Là on est en train d'aller vers la tragédie dans ce mariage. Alors en fait, ce qu'il y a de très dangereux dans ces cours, c'est que vous êtes souvent le dernier informé de ce qui vous arrive. Et là, heureusement pour elle, Catherine va être mise au courant de ce qui est en train, de ce complot qui est en train de sourdire contre elle. Et là, elle se dit qu'il faut agir. Et agir vite. Elle décide d'aller directement parler au roi. C'est ça qu'il fallait faire. Une seule chose à faire, se soumettre. Comme Philippe Erlanger le raconte, elle aurait dit à son mari, je cite, « Ce que j'avais dit était plutôt pour passer le temps et distraire votre majesté des douleurs que lui cause sa jambe. Non, sûrement pas pour l'augmenter. Dorénavant, j'espère seulement tirer mon profit des sages discours de votre grâce. » Et là, le roi est satisfait. Il est assez radouci. Il aurait répondu, « S'il en est ainsi, mon cher cœur, nous voilà amis comme nous l'étions. » Ouf ! Un peu plus tard, quand les hommes du complot, qui visiblement n'ont pas encore été prévenus de la réconciliation du couple royal, viennent procéder à l'arrestation de Catherine, Henri les rabroux, sans ménagement, faites-lui confiance. L'affaire paraît donc assez vite oubliée. Beaucoup d'auteurs estiment qu'en cette occasion, le roi a surtout voulu, une fois encore, montrer son pouvoir. Ce qui se passait dans l'intimité du couple royal était aussi destiné à servir de leçon au peuple. C'est d'ailleurs peut-être une des clés pour comprendre les mésaventures conjugales du roi Henri VIII. En divisant pour mieux régner, on peut dire que ce roi a maintenu une position d'équilibre entre les parties qui agitaient non seulement la cour, mais le royaume. Alors on le voit, Henri VIII a conservé toute l'habileté, toute la finesse d'un esprit louvoyant, parfois tranchant, certes. Son corps, en revanche, subit les ravages de l'obésité, du vieillissement. Il est dans un état de plus en plus effrayant. Et au cours de l'été 1546, même s'il tient toujours le pouvoir d'une main de fer, il est de plus en plus clair que les jours du roi sont comptés. Plusieurs alertes ont lieu et autour de Noël, une terrible fièvre s'empare du roi. C'est le moment pour lui de préciser ses dernières volontés, car jusqu'au bout, il aurait resté parfaitement lucide. Encore quelques semaines de haut et de bas, et Henri semble ne plus pouvoir se rétablir. Il meurt le 28 janvier 1547, au cours de la nuit, laissant le trône à son fils Édouard, qui seulement est âgé de neuf ans à cette époque. Comme le souligne Philippe Erlanger, un grand reine, il vient de s'achever, même si l'Angleterre n'a pas perdu un grand roi. C'était la vie d'Erlanger. Nous verrons ce qu'en pense Bernard Cotteret dans un instant. C'est que cette année 1547 n'a pas été très propice au roi, d'une façon générale, puisque notre propre roi de France, François Ier, ne va pas finir cette même année. Et d'ailleurs, il semblerait qu'il soit lui-même tombé, il était malade depuis trois ans, mais il est vraiment tombé dans un abattement définitif. En apprenant la mort d'Henri VIII, il s'est dit que si son compère d'Outre-Manche n'était plus, lui ne tiendrait pas. C'est ce qui s'est finalement passé. Alors pour Catherine, c'est elle qui nous intéresse aujourd'hui, Catherine qui est absente au moment des derniers instants de son mari, c'est une nouvelle vie qui s'annonce, une vie plus libre peut-être. Le conseil de régence est dominé par Édouard Seymour, qui devient l'ordre protecteur du royaume et qui est le frère de Thomas Seymour. Cet homme roman dont je vous parlais, un peu trouble même, que Catherine aurait probablement épousé quelques années plus tôt si le roi n'avait à ce moment-là jeté son dévolu sur elle. Et cette fois, la reine d'Ouerrière, qui est âgée de 35 ans seulement, et qui a bien l'intention de vivre encore, ne laisse pas passer sa chance. Dès le mois de mai 1547, c'est-à-dire quatre mois seulement après la mort d'Henri VIII, elle va épouser, secrètement certes, mais épouser néanmoins celui qu'elle aime, Thomas Seymour. Malheureusement, c'est une union trop rapide et dont la nouvelle se diffuse. Guy Bedouel raconte, Thomas Seymour, dut se résoudre à faire ce qu'il fallait pour l'officialiser, ce mariage. Il s'adressa au petit roi, donc le petit Édouard, d'abord par le biais d'un serviteur, puis directement, il en résulta une lettre officielle du 25 juin 1547, par laquelle Édouard VI autorisait le mariage de Catherine. Cette annonce surpris et choqua, et tout particulièrement, le lord protecteur, le beau-frère. Les époux n'en sont pas moins des acteurs importants du règne qui commence. Ils accueillent un temps chez eux la princesse Élisabeth, la future reine Élisabeth Ière. Ils se font remarquer par leur, comment on pourrait dire, leur implication dans la réforme, dans les idées religieuses réformatrices. Catherine va publier même un nouvel ouvrage, Lamentation of a Sinner, la plainte d'une pécheresse qui reflète ces idées. Et surtout, à la fin de 1547, l'ancienne reine se découvre enceinte. On peut imaginer sa joie après toutes ces années. C'est ainsi que naît une petite mairie à la fin du mois d'août suivant. La fièvre, malheureusement, va bientôt atteindre cet enfant. Catherine, la mère, est elle-même très malade. Ça s'est mal passé. La maladie va finalement, et ça c'est incroyable, emporter Catherine part en seulement quelques jours le 5 septembre 1548. On peut dire que la dernière épouse d'Henri VIII, celle qui est parvenue à lui survivre, le suit dans la tombe, donc après seulement 18 mois. La tragédie va d'ailleurs hanter son entourage le plus proche, puisque Thomas Seymour, bientôt convaincu de trahison, sera exécuté seulement quelques mois plus tard. Quant à la petite Mary, qui était si mal née, si je puis dire, elle va disparaître, semble-t-il, parce qu'on n'a pas de traces de son cas, mais enfin, elle va sans doute disparaître dans la prime enfance. Reste le souvenir de la mère, d'une reine solide, conciliatrice, qui a joué un vrai rôle dans le destin des enfants du roi, appelée à régner, chacun à son tour. Et on peut dire que Catherine part, méritait certainement mieux que d'être réduite, comme c'est souvent le cas, à son seul nom, dans la litanie des épouses d'Henri VIII. Finalement, pour la postérité, mieux aurait peut-être valu que le complot alla jusqu'à son terme et qu'elle aussi fut décapitée. Vous aurez compris que c'était un trait d'humour, bien entendu. Bonjour Bernard Cotteret. Bonjour Franck. Ce n'est pas l'humour qui va vous déranger, vous qui aimez tant l'Angleterre et son esprit. Et dans un instant, avec vous, nous allons revivre un certain nombre de destinées royales. L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Le générique de la série L'étudeur à l'instant sur Europe 1, cette série qui racontait de façon romancée la vie d'Henri VIII d'Angleterre, son règne et ses mariages successifs. Et bien justement, parmi ses mariages, il y avait le tout dernier, celui avec Catherine Parc, que vous venez de nous raconter, Franck Ferrand. Et vous recevez aujourd'hui Bernard Cotteret, professeur émérite à l'université de Versailles, 50 ans, et auteur de ses reines qui ont fait l'Angleterre de Boadissé à Elisabeth II, paru chez Talendier. Je les ai sous les yeux, parce que vous avez dans un premier appendice, vous nous avez fait toute la liste des reines d'Angleterre depuis Guillaume de Normandie. Alors, il y en a vraiment une, évidemment, toute une très longue liste, dont beaucoup de françaises, d'ailleurs. On en dira un mot tout à l'heure, Bernard Cotteret, mais évidemment, on pense à la reine Aliénor d'Aquitaine qui avait été l'épouse de notre roi Louis VII. Mais il y a aussi Marguerite de France qui épouse Édouard Ier, Isabelle, la célèbre, la fille de Philippe le Bel qui épouse Édouard II. Il y a Catherine de Valois, l'épouse du grand roi d'Azincourt, Henri V. Et puis, et puis, on parlera tout à l'heure, on dira un mot d'Henriette d'Angleterre. Alors, peut-être quand même une oraison funèbre, si je puis dire, pour cette Catherine Parc qui n'aura pas survécu tellement à son mari, mais qui se sera empressée, et elle a bien fait finalement, d'épouser celui qu'elle aimait. Je crois que Catherine Parc est un personnage très représentatif de ce que j'ai fait dans mon livre, de ce que vous venez de faire dans votre émission. Il s'agit évidemment de rendre hommage aux dames, si j'ose dire, qui ont eu dans l'histoire un rôle beaucoup plus important que celui du simple repos du guerrier, maîtresse ou courtisane. C'est particulièrement vrai en Angleterre. C'est vrai en Angleterre. On a vraiment des femmes, Catherine Parc est une femme de tête, il faut le dire. C'est sans doute la plus talentueuse de toutes les épouses d'Henri VIII et elle a effectivement eu une impulsion, donné une impulsion humaniste au règne. Vous l'avez très bien souligné. Il faut ajouter aussi que la famille Tudor, la famille d'Henri VIII, c'était ce qu'on appellerait de nos jours une famille recomposée. Et donc, cette mère de famille potentielle, puisqu'elle n'a pas eu d'enfants directement d'Henri VIII, mais elle s'est occupée de trois des enfants d'Henri VIII et elle leur a donné effectivement une éducation. Et elle a, à ce moment-là, contribué à ce caractère humaniste de la société anglaise du XVIe siècle que l'on retrouve chez Shakespeare. C'est assez étonnant ce qu'elle a fait parce qu'elle était quand même très amoureuse. Elle avait du mérite. Elle avait du mérite. C'est ça, Thomas... Non mais très amoureuse de Thomas Seymour qui lui rendait... Pas son mari, oui. Et elle va néanmoins épouser le roi avec la réputation atroce qu'il avait et l'apparence que nous ne redécrirons pas. Donc c'était quand même une forme d'abnégation totale. Total. Pourquoi l'a-t-elle fait ? Pour la religion ? Pour sa famille ? Pour quelle... Je pense, si vous voulez, d'abord que quand Henri VIII vous demandait en mariage, il était très difficile de dire non. Et ensuite, effectivement, il y avait un certain intérêt familial, personnel et familial à être l'épouse du roi et donc la reine, ce qui lui arrive. Elle s'en est bien sortie, ceci. Alors voilà, quand on dit la reine, il y a toujours cette petite confusion possible en Angleterre qu'on n'avait pas en France et pour cause puisqu'en France, seuls les hommes régnaient. Mais en Angleterre, on ne sait jamais si l'on parle de la reine régnante ou de l'épouse du roi. Donc Catherine Parr est une des épouses de roi et dans l'ouvrage, vous avez mêlé les deux, bien entendu. Il y a à la fois Marie Tudor ou Elisabeth Ière, il y a la reine Victoria ou l'actuelle souveraine Elisabeth II régnante et puis il y a les épouses de roi et ce sont peut-être celles sur lesquelles nous allons nous apesantir aujourd'hui parce que forcément ce sont celles que nous connaissons le moins. Tout à fait. On a un petit peu oublié le rôle de toutes ces femmes qui ont eu, je crois, comme fonction également de rendre la couronne plus proche, moins éloignée et en jouant aussi un rôle culturel. Alors il y en a une que nous croyons connaître un peu parce qu'elle était l'épouse de Guillaume le Bata, Guillaume le Normand qui est allé conquérir l'Angleterre, bien entendu, c'est la célèbre reine Mathilde. Alors la fameuse reine Mathilde dont en réalité elle n'est pas rien, c'est pas elle du tout. Oui, apparemment la broderie n'est pas d'elle, on s'en doute un peu parce que c'était vraiment un travail considérable. Oui, 60 mètres de broderie. La fameuse broderie qui montre effectivement la conquête de l'Angleterre par les Normands qui se trouve maintenant en Normandie, évidemment, à Bayeux. Donc cette fameuse tapisserie de Bayeux et tout ce que l'on sait de cette reine, vous savez, ces reines du Moyen-Âge très souvent, leur biographie tient en quelques mots, on vous dit qu'elles étaient toutes pieuses, alors il faudrait aller voir et qu'elles menaient à une vie de prière et d'abnégation. Non, ça n'est pas toujours sûr. Il y a une autre Mathilde qui est sa petite fille, si je m'abuse. La terrible Mathilde, enfin terrible dans l'histoire parce qu'en réalité... Et dans les romans. Et dans les romans. Je pense qu'elle est beaucoup plus sympathique que ce qu'on a bien voulu dire et c'est une Mathilde qui gagne à être connue. Donc vous parlez de l'empresse Mathilde, l'impératrice Mathilde qui est une petite fille de Guillaume le bâtard, de Guillaume le conquérant et qui épouse l'empereur, enfin le roi de Franconi qui devient empereur du Saint-Empire, dans le Saint-Empire et qui s'appelle Henri V. Et donc elle garde le titre d'impératrice dont elle est très fière et elle devient aussi reine d'Angleterre. Mais alors ça, personne n'en veut pratiquement et elle s'épuise en combat pour faire reconnaître sa légitimité et elle y parvient de justesse à l'extrême fin du règne. Oui, et finalement, on a peut-être eu tendance à confondre l'autorité de ce règne avec la dureté de la reine finalement. Et l'image très négative qui a été transmise par l'histoire n'a été véritablement remise en cause que grâce au développement des études féministes il y a une dizaine d'années. Mais pendant des siècles et des siècles, on a répété, regardez, l'impossibilité des règnes féminins. Alors on ne va pas reprendre évidemment règne par règne toutes ces règnes d'Angleterre. Il y en a eu tellement. Vous nous les décrivez de Boadissé à Elisabeth II. Alors Elisabeth II, je pense que tout le monde la connaît, mais qui est l'autre là ? Alors Boadissé, c'est un mythe vivant en réalité. Enfin, c'est un mythe qui est mort maintenant. Évidemment, sa statue à Londres au centre à côté du parlement de Westminster, c'est une héroïne bretonne qui aurait résisté aux Romains, ce qui me paraît tout à fait plausible, mais on ne sait pas grand-chose sur elle sinon qu'effectivement elle avait exhorté les hommes au combat. C'est aussi une des fonctions des femmes, vous savez, d'exhorter les hommes à les se battre. Dans quelques instants, nous allons parler de celle que vous préférez visiblement, Bernard Cotteret, c'est Henriette Marie. C'est ma chouchoute. C'est la fille d'Henri IV. C'est ma chouchoute. Celle qui a joué un rôle absolument essentiel. Elle avait des petits accroches-cœurs absolument délicieux quand vous prenez ses portraits. Dans un instant, les accroches-cœurs d'Henriette. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Avec une émission aujourd'hui consacrée aux reines d'Angleterre, pas toujours les plus connues, grâce à votre invité Franck Ferrand, Bernard Cotteret, professeur émérite à l'université de Versailles Saint-Quentin et auteur de ces reines qui ont fait l'Angleterre de Boadisset à Elisabeth II chez Talendier. C'est Georges Bordonoff qui avait fait toute une série sur les... Ah non, lui, il avait fait les rois qui ont fait la France et après d'autres, c'était Philippe Delorme notamment, qui avait fait les reines qui ont fait la France. Là, vous nous parlez des reines qui ont fait l'Angleterre, certaines en tant que reines régnantes et certaines en tant qu'épouses de souverains. Pour ce qui est des épouses, elles étaient de temps en temps françaises, je l'ai dit. La plus célèbre, c'est la Louvre de France de Maurice Druon, c'est Elisabeth. Évidemment, on est frappé par le nombre d'épouses françaises à la période médiévale. C'est ça, alors que c'est notre grand ennemi quand même. Absolument, et en même temps, nous avons des liens de cousinage fréquents à la période médiévale puisque les grandes familles aristocratiques françaises et anglaises évidemment ont des liens très très forts qui remontent à la conquête par Guillaume le conquérant, Guillaume le bâtard de l'Angleterre. Isabelle de France était d'une certaine manière à l'origine de la guerre de Cent Ans parce que c'était pour faire valoir ses droits de succession à la couronne de France que le roi Édouard, Édouard III, s'est lancé dans la cavalcade que l'on sait. Oui, oui. Alors évidemment, c'était à la fois des moments décisifs de rapprochement au moment où on célébrait les unions et puis de brouilles éventuelles parce que certains mariages se terminent mal comme vous le savez. Oui, bien sûr. Alors il faut dire un mot justement de cette princesse de Valois dont je parlais tout à l'heure, l'épouse d'Henri V. Elle aurait pu elle aussi redevenir bien que princesse française devenue reine d'Angleterre, elle a bien failli après le traité de Troyes en 1420 devenir reine de France. Ça aurait été extraordinaire. Ce sont des pages que l'on ne commémore pas tellement en France et pour des raisons évidentes. Moi qui vais souvent dans la bonne ville de Troyes, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de plaques évoquant évidemment ce traité de Troyes qui était désastreux pour nous tous, Français. Un traité de Troyes que vous pourrez bientôt voir d'ailleurs dans une grande exposition au Petit Palais. On aura l'occasion d'en parler largement à la rentrée et qui va mettre en évidence, qui va montrer au public les grands traités de l'histoire. Ça c'est formidable. C'est une belle initiative du ministère des Affaires étrangères. On aura le temps d'en reparler. Alors, venons-en aux accroche-cœurs et à Henriette-Marie. Elle était donc la fille d'Henri IV il faut le dire. Alors Henriette-Marie était absolument charmante. Elle est élevée, elle reçoit une éducation très stricte au Carmel de la rue Saint-Jacques et vous savez les carmélites au XVIIe siècle c'était vraiment... Fin du XVIe mais c'était pas... On ne plaisantait pas. Ce n'était pas très drôle. Enfin je veux dire qu'on était vraiment soumis à des règles très rigoureuses. Et alors cette brave petite fille parce qu'elle est encore toute jeunette on lui dit et bien sa mère Marie de Médicis et puis le bon cardinal Bérulle lui disent écoutez ma fille vous allez aller en Angleterre pour épouser un hérétique le roi qui sera votre mari mais faites en sorte de le convertir et par là même de convertir l'ensemble de son royaume. On a connu des conseils plus chaleureux forcément. Ce n'est pas très drôle quand vous avez 16 ou 17 ans et qu'on vous explique les choses de cette façon-là. Et donc cette pauvre Henriette Marie elle va en Angleterre convaincue qu'elle est une sorte de nouvelle éphigénique qu'elle va être sacrifiée au bien-être de son nouveau royaume Elle est la soeur de Louis XIII La fille de Marie de Médicis et d'Henri IV et elle arrive avec cette espèce de mission impossible. Et le roi Charles Ier la voit débarquer il s'approche d'elle à ce moment-là et il est sous le charme. Il est sous le charme elle est mignonne elle n'est pas très grande elle a des talons et c'est absolument extraordinaire et évidemment il va tomber amoureux d'elle mais les relations vont être très 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 tendues au départ parce que cette dame et quand même cette jeune femme est quand même convaincue qu'elle est donnée en pâture à un hérétique alors si vous voulez ça ne facilite pas évidemment les relations conjugales je n'entre pas dans le détail mais enfin coucher avec un hérétique c'est pas très drôle du moins je l'imagine quand on est dame femme au XVIIe siècle et puis finalement elle va s'apercevoir que l'hérétique elle est d'une grande ouverture d'esprit quand même elle est quand même très très ouverte elle va le montrer plus tard d'ailleurs peut-être trop à certains moments on dit que son fils Charles II ressemble terriblement à une de ses relations mais ça évidemment ce sont les mauvaises langues qui se sont permis de le dire en tout cas le couple du roi et de la reine d'Angleterre Charles Ier qui meurt tragiquement en 1649 on les connait très bien grâce à Van Dyck les deux parce qu'ils ont été peints il y a ces merveilleux tableaux de Van Dyck qu'on prononce Van Dyck évidemment en Angleterre et en particulier il y a une scène de famille dans laquelle vous voyez le roi et la reine et deux de leurs enfants et je dirais que cette scène c'est un peu l'ancêtre de tous ces tableaux qu'on retrouve au XIXe siècle avec la reine Victoria et qui montre la famille idéale on a déjà le prototype de la famille royale grâce à Henriette Paris et à Charles Ier elle n'empêchera pas son mari de monter à l'échafaud là ça ne n'est plus les reines d'Angleterre qui sont décapitées c'est le roi lui-même c'est le roi elle s'échappe enfin elle est sur le continent au moment où a lieu cette tragédie et elle continue à se battre courageusement du côté de son époux pour la cause de son époux mais évidemment elle n'a guère de pouvoir à ce moment là alors nous allons avancer un peu dans l'histoire dans la famille Stuart avec la dernière avec The Queen Anne comme disent les Anglais qui est très présente dans l'esprit des Britanniques parce qu'elle a joué un rôle de transition absolument essentiel et qui est quasiment inconnue en France la reine Anne en fait je vous remercie de l'avoir remarqué parce que je pense que c'était un des personnages les plus extraordinaires dans ce livre que j'ai vu quand même beaucoup de figures notables mais la reine Anne j'avoue que j'ai eu un coup de coeur là aussi pour la reine Anne non pas en raison de sa beauté elle n'avait pas d'accroche-cœur et entre nous elle n'était pas très jolie ni très jolie ni très intelligente eh bien jolie portrait mais elle était très émouvante vous savez c'est cette femme qui n'a eu que des fausses couches un seul de ses enfants qui a vécu jusqu'à l'âge de 10 ans et puis qui est mort donc il y a quelque chose elle était un peu portée elle était un peu portée sur l'agent féminine elle aussi alors oui on s'est aperçu qu'en réalité son mari Georges de Danemark qui était un alcoolique absolument scandaleux enfin il l'honorait son épouse régulièrement de façon à avoir une descendance mais je pense si vous voulez que sur le plan de comment dire de la sensualité elle était beaucoup mieux avec les dames qu'avec les messieurs en réalité et les dames il y en a eu deux évidemment très très importantes dans sa vie il y a eu l'une des ancêtres de Sir Winston Churchill rien que ça Sarah Jennings qui a épousé John Churchill et puis il y a aussi Abigail Marsham qui est l'amour des dernières années et qui va éclipser effectivement la première pour que nos auditeurs comprennent mais c'est toute la complexité d'une histoire d'Angleterre à laquelle on n'est pas toujours très familier il y a quand même eu un gros changement de dynastie entre temps c'est-à-dire que les rois d'Angleterre ont dû s'exiler en France il y a eu cette petite cour de Saint-Germain-en-Laye où Louis XIV a accueilli le roi Jacques II bon les Stuarts vont mener par ailleurs la branche cadette va mener toute la grande aventure de la reconquête impossible de l'Ecosse n'est-ce pas avec Jacques, Édouard et Charles-Édouard et puis c'est ce qu'on appelle les Jacobites qui restent fidèles à Jacques II à Jacques II et puis c'est le grand statue d'œuvre de Hollande qui lui a pris le pouvoir en Angleterre et donc on a changé de dynastie peu à peu ce sont les Hanovres qui arrivent au pouvoir et alors puisqu'on est chez les Hanovres vous voyez un peu la transition très habile je vois où vous voulez en venir je voudrais qu'on parle de l'épouse de Georges II quand même formidable personnage ce qu'il avait de mieux Georges II c'était son épouse avec tout le respect qu'on lui doit vous savez que d'ailleurs Georges II comme son père Georges Ier comme Georges III qui vient après étaient tous sauf de grands esprits étaient tous sauf des esthètes étaient d'une intelligence très médiocre et n'avaient aucun sens de la communication le voilà habillé pour l'hiver allez-vous dire mais c'est vrai et quoi dire de Georges III et surtout de Georges IV on en dira à Montréal Georges IV c'est une catastrophe intégrale les Hanovres ont véritablement été effrayants en Angleterre à partir de Georges Ier et il y a cette princesse allemande qui est la princesse Caroline et cette princesse Caroline qui arrive et qui elle s'intéresse aux idées s'intéresse à la philosophie et qui essaie de correspondre avec Leibniz